Sébastien Aneau, bonjour. Bonjour, Fernand. Merci d'avoir accepté cette invitation à cette toute première émission sur le sport de RFQ. C'est avec grand plaisir. Alors, une fois de plus, on va vous donner quelques minutes pour nous convaincre de venir faire de la plongée au Québec. Il paraît que vous avez beaucoup de sites fort intéressants et très attrayants au Québec. C'est vrai, même un monstre, j'ai entendu dire. Une bête, oui. Une bête. Tout à fait. On a, écoutez, je commencerais par la Gaspésie. Pourquoi pas? Bien oui, avec l'Île Bonaventure, le Pied du Rocher Percé, le Parc Forion aussi, qui sont des endroits fantastiques où plongés, où on fait des rencontres du troisième type. On rencontre les phoques. Ah, les fameux phoques dont on parlait tout à l'heure. Exactement. Les mêmes. Mais nous, on ne les mange pas. Ah, ok, d'accord. Nous, on ne les mange pas. Et des requins aussi? Oui, alors là, il faut traverser du côté nord du Québec, du côté nord du fleuve Saint-Laurent. On s'en va faire un tour à Bécomo. Alors, dans la région de Bécomo, aux alentours des années 2000, on a découvert une population de requins du Groenland. C'est gros, hein? C'est énorme. C'est entre 15 et 25 pieds. Alors, écoutez, je vous dirais 5 mètres. 5 mètres? Minimalement 5 mètres, oui. Mangeurs d'hommes? Carnivores, mais pas encore mangeurs d'hommes. D'accord. Pas encore. Ils sont très sympathiques, d'ailleurs. Oui, vous les approchez avec vos clients et tout. Tout à fait. Sympa. Vous avez d'autres sites à nous recommander au Québec? Oui, beaucoup. Toute la région, évidemment, de la côte nord se plonge beaucoup. La région des Esquoumains aussi. En Haute-Côte-Nord, il y a la région du fjord du Lac-Saint-Jean, dans le coin de Sainte-Rose-du-Nord. Le Lac-Saint-Jean se plonge aussi. On y rencontre une flore à Arctique. Alors, c'est de toute beauté et on a une visibilité extraordinaire par moment dans l'année. Et pour les gens qui viennent à Montréal, qui restent dans le centre-ville, est-ce qu'ils peuvent aller plonger à quelque part? Oui. Où? Au parc olympique. Ah oui. Au stade olympique, on a un bassin de plongée sous-marine qui fait environ 15 m. Alors, sur trois paliers. Un palier de 3 m, un palier de 10 et un palier de 15 m. D'accord. Pour la plongée sous-marine, dans la région montréalaise, on a ça. On a aussi le parc sous-marin du lac Saint-François, dans le fleuve Saint-Laurent, où il y a quelques épaves de déposées où on peut aller faire un tour. Des épaves style des bateaux, des autos? Des bateaux, des avions. Oui. Et il y a la région de Noyans, dans le Richelieu, en Montérégie, pas très loin, où on peut aller plonger aussi, où on va retrouver des épaves. J'ai entendu parler d'une épave qui vient de découvrir un avion d'une cinquantaine d'années, à peu près, récemment. C'est quand même incroyable, hein? Oui, c'est assez incroyable. Ils n'ont pas juste trouvé l'avion. Il y avait des cadavres à l'intérieur? Il y avait quelques cadavres à l'intérieur, oui. Mais dans le nord du Québec. Décomposé? Je ne sais pas, parce que la température est très, très froide dans le fond de ce lac-là. Ah, donc, ça conserve? Ça conserve. Intéressant. Vous avez d'autres sites à nous recommander au Québec, proche de Montréal aussi? La région montréalaise, je vous avouerais que c'est l'endroit le moins desservi en plongée sous-marine. À part le parc du lac Saint-François, la rivière Richelieu, je ne conseillerais pas à personne d'aller plonger dans le port de Montréal. Non, pas vraiment? Non, il y a encore des endroits qui sont pollués, qui sont en voie de se développer pour la plongée sous-marine, mais on travaille là-dessus. D'accord. Maintenant, si on parlait de cette plongée avec les phoques, est-ce que ça prend de multiples recommandations? Pour aller plonger avec des phoques? Il faut être très patient. Ah. Dernièrement à la plongée ailleurs dans le monde, ça prend quelques petites particularités. Le gouvernement du Québec a introduit en 2004 une loi provinciale sur la plongée du Québec. On demande un certificat de compétence émis par la fédération. C'est assez simple à avoir, mais on doit faire la démarche pour l'obtenir. Et pour nos amis français qui nous écoutent, est-ce que c'est intéressant pour eux de passer leur certificat au Québec? C'est le même qui sera appliqué en France? Non, c'est un plus. D'accord. Alors, pour les amis français qui viennent ici pour une période de temps restreinte, on a le certificat provisoire au coût de 5 $ qui est émis, qui a une validité d'un mois. Alors, pendant ce mois-là, ils vont pouvoir plonger partout au Québec. Donc, pour 5 pièces, on peut plonger de partout au Québec. Exactement. Si on a déjà sa carte d'agence, sa carte de plongeur. D'accord. Pour les requins, ça prend aussi des recommandations spéciales avant d'aller les voir? Alors, oui, je vous dirais qu'un plongeur débutant ne peut pas aller aux requins. Ça prend un plongeur qui peut aller à une profondeur assez importante aux alentours de… Là, vous fonctionnez en mètre, vous et moi, je fonctionne en pied. Vous m'allez-y en pied. En général, le système américain, il faut minimalement être capable de descendre jusqu'à 70-80 pieds. 80 pieds, c'est quand même… Oui, mais des fois, on les voit beaucoup moins profonds que ça, mais ils peuvent nous entraîner. On peut devoir aller à cette profondeur-là. Alors, j'ai reçu dans notre courrier des auditeurs beaucoup de questions sur, je dois vous dire, le hockey sous-marin. C'est vrai que ça se pratique au Québec, le hockey sous-marin? Oui, ça se pratique. Ça se pratique même beaucoup. Ça doit prendre une grande respiration pour… Ça prend une énorme respiration. Quand on joue… Parce que ça ne se joue pas à la surface, ça se joue dans le fond d'une piscine. Alors, ça prend une bonne capacité pulmonaire pour pouvoir descendre et rester et pouvoir faire des passes à ce moment-là. Et les parties durent combien de temps? C'est des trois périodes de 20 minutes avec plusieurs zones de repos parce qu'on doit pouvoir reprendre son souche. Ah oui, il y a des zones de repos. Il y a aussi des changements de joueurs, etc. C'est bien payé, un joueur de hockey sous l'eau? Écoutez, on n'a pas de statistiques pour le moment. On est en train de faire une énorme enquête, mais je ne crois pas que quelqu'un qui désire faire carrière à hockey sous-marin doit s'attendre à des gros salaires. D'accord. En tout cas, c'est assez drôle. C'est assez drôle. C'est surtout très sympathique parce que c'est surtout une expérience qui est conviviale. On a beaucoup de ligues de garage, ce qu'on appelle nous des ligues de garage ici au Québec. Alors, c'est une gang de chums, une gang d'amis qui se rencontrent et qui louent une piscine et qui s'en vont jouer au hockey sous-marin. On a très peu de ligues organisées. D'accord. Pour finir, on nous a posé beaucoup de questions aussi sur l'apnée au Québec. Alors, est-ce que c'est recommandable? Vous avez beaucoup d'envoi? C'est très recommandable, l'apnée au Québec. Et pendant des années, ça a été dommage parce que ce n'était pas une activité subaquatique qui a été très développée. Et de plus en plus, on a des initiatives, surtout à Montréal. Il y en a quelques-unes dans le coin de Québec aussi, pour développer des clubs de plongée. Je ne fais que penser à l'Université de Montréal avec son centre sportif, qui ont un club d'apnée, d'apnée sportive. Et on a beaucoup d'amis français, d'ailleurs, qui se joignent à ce club-là. Qu'est-ce que les Français aiment à ce club? En fait, c'est parce qu'ils font de l'apnée. L'apnée est plus développée en Europe qu'elle ne l'est en Amérique du monde, donc au Québec. Et on a des endroits fantastiques pour en faire, je pense. Parce que l'apnée, évidemment, c'est le fun quand on a une bonne visibilité. Alors, on a des carrières très profondes dans lesquelles on peut aller faire de l'apnée. Mais ça doit être obscur, par exemple. Non, parce que l'eau des carrières, elle est souvent très claire. Alors, j'ai sous les yeux aussi un magazine. On me disait que c'est votre magazine, le magazine en profondeur. Beau magazine. Oui, merci beaucoup. C'est le magazine en profondeur qui est édité par la Fédération québécoise des activités subaquatiques. On y fait, grosso modo, le tour de l'ensemble des activités, que ce soit la plongée sous-marine, l'apnée, l'anquée sous-marin. On essaie de parler et de faire le tour de tous ces sujets-là. On y parle de voyage, on y parle de photographie sous-marine. En fait, tout ce qui va intéresser les gens en plongée sous-marine, en apnée et en hockey sous-marin. Je vois qu'il y a un crâne hurlant. Oui, il y a un crâne hurlant. Alors, on parle de voyage, on parle de découverte de nouveaux endroits pour plonger. Évidemment, le Québec, on a fait le tour après un certain temps. Donc, il faut aller se promener ailleurs aussi. Vous nous parlez de Philippines, j'ai vu. On parle de Philippines, d'Hawaii, dans la dernière édiction qu'on peut retrouver en kiosque. Alors, on parle de la quatrième Coupe d'Apnée de Montréal, qui a eu un très grand succès, très retentissant. Ah oui? Oui, tout à fait. Alors, on fait le tour beaucoup. Et à l'intérieur de la revue aussi, on va y retrouver l'ensemble des ressources plongées pour le Québec. Alors, Jean-Sébastien, pour les gens qui veulent vous rejoindre, qui veulent s'inscrire à vos cours, parce que vous donnez de multiples cours, pouvez-vous nous expliquer un petit peu? Oui, tout à fait. Mais la Fédération ne donne pas de cours. La Fédération va vous diriger vers des clubs, vers des écoles de plongée. Alors, vous pouvez toujours nous rejoindre dans le… Je vais vous laisser le numéro 1-800. C'est le 1-866-391-8835. Il y a notre site Internet, le www.fqas.qc.ca, où les gens vont pouvoir retrouver les informations sur les différents clubs et les écoles de plongée sous-marine et les moniteurs qui sont actifs au Québec. D'accord. Eh bien, on vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous expliquer tout ça. Bien, ça fait bien plaisir. Moi, je vais m'inscrire à cette partie de hockey sous l'eau, avec mes confrères de travail. Et puis, on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501